Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre chaîne Selma Zma. Aujourd'hui, on va voir la différence entre l'adjectif ouvert et fermé puisque ce sont des contraires ou bien des antonymes et l'utilisation dépend le nom, soit qu'il est masculin singulier ou bien féminin singulier, d'accord ? Soit quand le nom est masculin singulier, l'adjectif ne prend pas e. Et le contraire, si on a le nom féminin singulier, l'adjectif prend e. On va commencer par la question. La question est comment est, comment est, comment est le cartable ? Comment est le cartable ? Le cartable est ouvert. Le cartable est ouvert. Et le cartable, comme vous voyez que le cartable est fermé. Le cartable est fermé. Comment est le cartable ? Comment est le cartable ? Form aud integral. Le frigo est ouvert. Le temporaire est fermé. Comment est leoldary ? Le frigor est fermé. Le frigo est fermé. Alors, comment est la porte ? La porte est ouverte avec E Parce que la porte c'est un nom féminin singulier La porte est ouverte alors que la porte est fermée Comment est la fenêtre ? La fenêtre est ouverte Elle est ouverte Regardez ici, l'adjectif prend un E Puisque c'est un nom féminin C'est un nom féminin singulier Il s'accorde en genre et en nombre C'est pour cela que je vais vous faire une toute petite vidéo du genre et du nombre La fenêtre est fermée Elle est avec E aussi Parce que c'est un nom féminin singulier Regardons ici le genre et le nombre C'est quoi le genre ? Le genre est masculin Masculin Féminin Le nombre est singulier, pluriel Singulier, pluriel Regardons cet exercice pour comprendre c'est quoi ? Le genre est le genre ? Le genre, masculin, féminin Masculin, féminin Lisons ce groupe nominal Le renard Le, puisqu'on a le, c'est un nom masculin La, masculin, masculin La cigogne, puisqu'on a la C'est un nom féminin Le fleuriste, c'est un nom masculin Un, puisqu'on a le, puisqu'on a le, c'est un nom masculin Le, 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 un, le, ce sont des noms masculins Une et la Considère Ou bien ce sont des déterminants Qui désignent Les noms féminins Une chambre, c'est un nom féminin Le printemps, c'est un nom masculin Une biche, c'est un nom féminin Le froid, c'est un nom masculin La maison, c'est un nom féminin Ça, c'est le genre Le genre Le nombre Le nombre Un jardin, des jardins Un jardin, c'est un nom singulier Des jardins, avec S, c'est un nom pluriel Une maison Une maison, c'est un nom singulier Des maisons, c'est un nom pluriel Parce qu'il prend la lettre S à la fin Le restaurant, le restaurant, c'est un nom singulier Les restaurants, c'est un nom pluriel Parce qu'il prend la lettre S à la fin La table, la table, c'est un nom singulier Les tables, c'est un nom pluriel Alors, regardons cet exercice On va faire, ou bien on va acquérir le nombre Soit le singulier, soit le pluriel Une forêt Une forêt, c'est un nom singulier Des serveurs, c'est un nom pluriel Un paragraphe, c'est un nom singulier Des phoques, avec S, c'est un nom pluriel Un village, c'est un nom singulier Le genre du nom Alors, un nom commun ou bien un nom propre Peut-être masculin ou féminin C'est le genre du nom Alors, un nom commun ou un nom propre Peut-être soit masculin, soit féminin C'est le genre du nom C'est le genre masculin, féminin Le genre masculin, féminin Un nom précédé des déterminants le ou un est masculin Un nom précédé des déterminants le ou un est masculin Exemple Le, un, le mur, un livre Ce sont des noms masculins Ce sont des noms masculins Un nom précédé des déterminants la ou une est féminin La ou une est féminin Exemple La classe, une école, la classe, une école, la, une féminin Ce sont des noms féminins Ce sont des noms féminins Quand un nom désigne un homme ou un animal mâle, il est masculin Quand un nom désigne une femme ou un animal femelle Par exemple, ici un coq, c'est un nom masculin Une poule, c'est un nom féminin Alors, un animal femelle, il est féminin Il est féminin Quand un nom désigne une chose, une chose Il faut chaque fois apprendre s'il est masculin ou féminin Il faut chaque fois apprendre s'il est masculin ou bien féminin Pour mettre un mot au féminin, on ajoute E D'accord ? Il faut ajouter un E au nom ou bien au mot masculin C'est la règle générale Comme, par exemple Un voisin content, une voisine contente Avec E Le féminin d'un mot peut se former autrement Exemple Un écolier On va ajouter R Une écolière Un chien On va ajouter double N Ou bien on va ajouter N E Une chienne Une heureux, heureuse Avec S E Alors, le nom ou bien le groupe nominal Peut être singulier ou bien pluriel C'est le nombre du nom Singulier ou pluriel, c'est le nombre Le nombre du nom Un nom ou un groupe nominal singulier Désigne une seule personne Une seule, une seule, un seul animal Ou bien une seule chose Un nom ou bien un groupe nominal pluriel On désigne deux ou plus D'accord ? Un nom précédé des déterminants Le, la et l'apostrophe Un, une et singulier Un nom précédé des déterminants Les, les et pluriel Et pluriel Pour mettre un mot au pluriel Pour mettre un mot au pluriel On ajoute la lettre S On ajoute un S au mot singulier C'est la règle générale Par exemple Le, les Gentil avec S Et chien avec S Le gentil chien Les gentils chiens Compré pourά fluid